Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Rédition de centaines de rebelles en République démocratique du Congo. 600 miliciens à Kamina Nsapu ont déposé leurs armes dans le Kassai, au centre du pays, suite à l'élection du président Félix Tshisekedi. Le Tchad subit durement les effets du changement climatique, avec la disparition d'une grande partie du couvert forestier pour inverser la tendance. Le gouvernement recommande le recours à l'agroforesterie. Et retour sur la quatrième édition du festival Ogo Bania, qui s'est clôturé le 27 janvier au Mali. Un rendez-vous culturel inter-ethnique, porté par un message de paix et de réconciliation. Mais tout d'abord, l'opposant sénégalais, Halifassal, placé en détention depuis près de deux ans, reste au cœur de la vie politique sénégalaise depuis sa cellule de prison, et ce, malgré le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. L'opposition sénégalaise s'était donnée rendez-vous ce lundi 28 janvier autour de la prison de Dakar, où il est incarcéré. Les cadres des partis de l'opposition, réunis au sein du collectif des 25 candidats de l'opposition, dont les candidatures à l'élection présidentielle ont été rejetées, ont rencontré tour à tour Halifassal. Aucune information sur ces entretiens n'a été divulguée. Néanmoins, l'opposition semble vouloir s'organiser avec une stratégie commune, contre le président sortant, Makissal, candidat à sa propre succession. L'UEUR d'espoir au centre de la République démocratique du Congo, après l'élection du nouveau président Félix Tshisekedi, 600 miliciens à Kamunan Sapu ont déposé leurs armes au Kassai, région d'origine des Tien Tshisekedi, des fins-pères du président Félix Tshisekedi. Plus de détails avec Ange Donbegnaud. Ils sont au total 600 rebelles à déposer les armes ce 26 janvier 2019 en RDC, après l'élection de Félix Tshisekedi. Originaire de la province du Kassai, au centre du pays, où les violences ont fait environ 3000 morts, ces rebelles ont exprimé leur satisfaction suite à l'investiture du nouveau président congolais et ont affirmé que pour eux, la guerre est bel et bien finie. Les milices du centre du pays, donc les Kamunan Sapu, opèrent dans un territoire qui est aussi le bastion de l'UDPES, donc le parti de Félix Tshisekedi. Et la plupart des membres de ces milices sont aussi des électeurs de l'UDPES. Il s'agit là d'une euphorie qui a accompagné l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi aux élections présidentielles. Suite à leur acte, les autorités locales ont également exprimé leur satisfaction et ont souhaité à ce que tous les autres rebelles puissent faire de même. Selon plusieurs témoins, le même mouvement de réédition a été constaté à Tikapa, dans la province voisine du Kassai. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a là une résolution du conflit de Kamunan Sapu. Tant il est vrai qu'il faudra voir très bien, très clairement, le schéma que le nouveau pouvoir va utiliser pour juguler cette crise. Et là, il faudra une approche plus globalisante qui nécessite d'avoir une compréhension du problème avant évidemment d'envisager une solution. – Le 15 janvier 2019, 50 chefs miliciens, Kamunan Sapu, qui se disait satisfait des résultats de la présidentielle, s'était rendu aux autorités. – Également dans l'actualité, l'opposant camerounais, Maurice Camteau, a été arrêté par la police dans la soirée de ce lundi 28 janvier à Douala. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été interpellé alors qu'il se trouvait au domicile de l'un de ses partisans, Albert Zongan. Cette arrestation survient deux jours après les manifestations contre le pouvoir en place initiée par Maurice Camteau. Maurice Camteau, candidat malheureux, qui revendique toujours sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Son appel à manifester le 26 janvier 2019 avait été entendu au-delà des frontières puisque plusieurs membres de la diaspora camerounaise avaient investi et saccagé ce même jour les ambassades de leur pays de résidence. Ce fut notamment le cas en France et en Allemagne. En Côte d'Ivoire, les stratégies politiques se mettent en place à un an de l'élection présidentielle de 2020 alors que le groupement RHDP au pouvoir a fusionné en un parti unifié. Les jeunes de l'opposition prévoient de s'organiser en coalition et ce avant la fin du premier trimestre 2019. Reportage de notre correspondant Olivier Vadiacotan. En Côte d'Ivoire, certains jeunes du Front populaire ivoirien du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de plusieurs mouvements politiques et organisations de la société civile annoncent la création d'une plateforme de la jeunesse de l'opposition avant la fin du premier trimestre 2019. Objectif, contrer la coalition au pouvoir, le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Nous sommes interpellés et le message, il faut que toutes ces jeunesses se mettent ensemble. Cette jeunesse se mette ensemble pour que des actions d'envergure, pas des moyens légaux, puissent être menées pour mettre fin à la gestion de Ouattara. Ces différents jeunes issus des partis, des mouvements politiques et de la société civile comptent initier plusieurs tournées dans le pays pour présenter les idéaux de la future plateforme aux populations. Nous allons organiser des meetings, des rencontres, aller à l'encontre des femmes pour leur dire, quel que soit ce dont vous avez été victime dans la crise post-électorale de 2011, vous devez prôner la paix, c'est-à-dire déposer les âmes pour déposer la hache de guerre et prôner la paix pour ne pas que d'autres personnes soient victimes, d'autres femmes soient victimes encore de la crise de 2011. Au niveau également des responsables politiques des partis d'opposition, les consultations se multiplient en vue de mettre en place une plateforme avant la présidentielle de 2020. Une opposition qui compte aller en rang serré pour les discussions sur la réforme de la commission électorale indépendante. Au Tchad, la surexploitation des terres et l'érosion du sol ont considérablement diminué les espaces agricoles. À cela s'ajoutent les effets du changement climatique qui ont favorisé la désertification. Les autorités recommandent donc l'agroforesterie pour préserver l'écosystème. Reportage de Mamat Ramadane, commentaire Nelly Clodé-Bessa. Au Tchad, les autorités comptent promouvoir l'agroforesterie pour limiter la déforestation dans la province du Guéra, une zone agricole située au centre du pays. À travers son projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles, le gouvernement a organisé du 21 au 28 janvier 2019 une vaste campagne de sensibilisation sur la gestion durable des ressources naturelles auprès des producteurs ruraux. Sous prétexte de défricher nos champs, nous détruisons notre écosystème en coupant abusivement les arbres. Nous causons volontairement des dégâts à notre environnement et favorisons l'avancée du désert. Vous l'avez remarqué vous-même, la rarité des pluies est l'appauvrissement des sols ces dernières années. Nous devons cultiver nos terres sans détruire les forêts car elles nous protègent contre le changement climatique. Selon les espères, l'agroforesterie contribuera à restaurer l'écosystème de la région dévasté par les cultures extensives. Il recommande que les populations rurales privilégient les cultures de décru et de contre-saison pour mieux faire face à la rareté des pluies et à l'érosion. Les saisons de pluie deviennent de plus en plus courtes et nos traditionnelles cultures saisonnières sont menacées. C'est pourquoi vous devez adapter vos semences aux changements climatiques. Vos produits doivent être stockés dans les magasins qui respectent les normes climatiques comme ceux construits par le projet ParSat. D'après les autorités, planter les arbres autour des champs permet d'améliorer les microclimats et réduire l'érosion de sol causée par les vents, diminuant ainsi les dommages causés aux plantations et à l'environnement. La quatrième édition du Festival culturel d'Ogon a pris fin le 27 janvier au Mali. Ce rendez-vous est dénommé Ogon Bania et a été placé sous le thème L'architecture du pays d'Ogon, Transmission du savoir et savoir-faire avec en toile de fond des rencontres inter-ethniques pour promouvoir la paix et la réconciliation. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Festival Ogon Bania est à sa quatrième édition. Jadis, le pays d'Ogon était une attraction touristique pour permettre aux Maliens et aux touristes de connaître ce merveilleux patrimoine tombé dans un cycle de violence au centre du Mali. Le Festival d'Ogon perpétue les facettes du pays d'Ogon à travers masques, danse et exposition d'oeuvres d'art à Pamako. Aujourd'hui, avec l'insécurité, c'est très difficile. Et vous voyez, Sanga avait au moins 100 000 touristes par an. Aussi, on se retrouve zéro touriste. Donc, comment ça fait mal à l'économie de la communauté ? Parce que le tourisme, ce n'est pas les acteurs touristiques qui bénéficient, c'est toute la communauté, toute la population. Et aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans cette souffrance. Pour le réseau d'associations culturelles du Mali, la culture doit porter un message d'unité afin de résister au terrorisme qui est devenue une donnée clé dans l'organisation de toute manifestation au Mali. On pense que la culture est le meilleur moyen pour que les hommes se retrouvent en fait. Parce que je pense que personnellement, le problème du Mali, c'est que les gens ne se connaissent pas entre eux. Et la culture et l'art, c'est le meilleur moyen pour que les gens puissent se retrouver. Et c'est pour ça qu'on se bat, malgré cette situation, de faire tenir les événements. Si la crise sécuritaire a été la cause de l'arrêt des belles initiatives culturelles comme le festival sur le désert des Sakan dans la région de Tomboktu, elle a aussi favorisé la naissance d'autres festivals qui refusent la résignation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada